Au bulletin de 18 h ce soir, une entrevue exclusive avec la fierté de Saint-Éloi, Alex Bilziel de Canadien de Montréal. Le Vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon mardi. Je vous souhaite un excellent milieu d'après-midi. Très heureux de vous retrouver encore une fois pour une autre émission de La Vitrine. D'ailleurs, aujourd'hui, Jean-Louis Lévesque, présentateur officiel de l'émission, sera un peu plus tard sur le plateau pour nous présenter quelques semences pour la germination. Il sera déjà en mode printemps dans quelques minutes, donc on vous invite à rester à l'écoute. Mais d'abord, on vous parle des projets qui sont sur la table du côté de la QDR section Rivière-du-Loup, puisque 2023 sera une année très occupée. D'ailleurs, c'est ce jeudi 2 février qu'on amorcera officiellement la nouvelle année du côté de la QDR. Et on en parle avec la coordonnatrice de l'organisme, Danielle Ayotte. Danielle, bon après-midi. Bon après-midi. Très heureux de vous recevoir encore cette année pour parler des activités, des projets que la QDR section Rivière-du-Loup souhaite développer pour ses membres et pour inciter des personnes à devenir membres ou aussi à joindre votre organisation. D'abord, en quelques mois, avant qu'on entre dans le même sujet, rappelez-nous qu'est-ce que c'est que la QDR et quelle est votre mission principale? Alors, la QDR, c'est l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Et nous, donc, ça le dit, on défend les droits des aînés. Alors, c'est vraiment notre mission. On défend une dizaine de droits et on s'implique énormément au niveau, avec les gouvernements et tout ça, la QDR nationale, on travaille vraiment fort là-dessus. En collaboration avec d'autres organismes, d'autres institutions, afin de défendre les droits des personnes retraitées ou semi-retraitées, donc les personnes aînées. C'est ça. Parmi les thèmes qui sont abordés, il y a le volet, notamment, de la santé qui est mis de l'avant. D'ailleurs, ce jeudi, ce sera dans le cadre d'une conférence avec Geneviève Gagnon et Vincent Rajotte, qu'on en apprendra davantage sur les soins à domicile. Effectivement, c'est des gens qui travaillent au CLSC et qui vont venir nous parler, justement, des soins à domicile. Et il y aura période de questions. Alors, on invite les gens à se préparer des questions pour… Parce que souvent, les gens, ils disent « Ah, c'est quoi ça, les soins à domicile? On est-tu admissibles? On peut-tu? Qu'est-ce qui se passe? » Alors, moi, je pense que ça, là, préparez vos questions, puis venez nous rejoindre à ce dîner. C'est un dîner, dans le fond, à l'Hôtel Lévesque, comme nos dîners mensuels. C'est toujours le premier jeudi du mois, habituellement, à moins de changements. Des météos qui pourraient empêcher peut-être de l'activité ou des impondérables qu'on n'est pas en mesure de gérer, nécessairement. Mais à ce moment-là, l'information est mise sur votre page Facebook, je présume. Absolument. C'est ça. C'est ça. Il y a moyen de… De toute façon, les gens peuvent nous contacter pour avoir des informations là-dessus. Et voilà. Donc, ça, c'est ce jeudi, 11h30, du côté de l'Hôtel Lévesque à Rivière-du-Lauve, avec Geneviève Gagnon et Vincent Rajotte, du CLSC, qui parleront des soins à domicile. Absolument. Ça débute à 11h30. Oui. C'est important de réserver sa place, par contre. Absolument. Que ce soit membre ou non-membre. Membre ou non-membre. C'est au coût de 25 $ pour les membres, 30 $ pour les non-membres. Mais ça inclut le dîner, le pourboire, les taxes et la conférence. Et c'est le 418-605-1178. Ça, c'est pour réserver. Et si on veut devenir membre, quels sont les principaux avantages, Daniel, à adhérer à votre organisme? Les principaux avantages, bien, d'abord, il y a le fait de pouvoir avoir un rabais à nos activités, effectivement. Et aussi, il y a quelques rabais avec les assurances bénévoles. Il y a un rabais substantiel. Et on est en train de travailler avec nos partenaires de Rivière-du-Loup et de même… parce que nous, on fait quand même… on couvre de la pocatière à Gaspé. Oui, c'est ça. Alors, donc, on veut travailler pour avoir des majeurs, pour avoir… et même, on a aussi l'esthétique caresse qui nous donne un 10 %. Mais on travaille quand même… À développer d'autres partenariats du genre. D'autres rabais, exactement. Très intéressant. Autre chose très intéressante aussi à mettre à notre agenda, c'est en mars prochain qu'aura lieu le colloque « Des aînés, mieux vivre des aînés ». Donc, un colloque fort intéressant, en compagnie, entre autres, d'un invité d'honneur. Oui, on a… Belle prise de votre part. Belle prise, oui, effectivement. Je vais vous dire qu'on est pas mal fiers de ça. Alors, le 22 mars prochain, à compter de 9 h le matin, ça dure toute la journée. Et on s'attend d'avoir, tenez-vous bien, des autobus de Montjoli et de Rimouski. Les gens sont en train de s'organiser pour venir au colloque. Ça devrait être assez… Surtout que notre invité vient de Montjoli. Oui. Et c'est le… Il a marqué l'histoire du Québec. Absolument. C'est le commandant Robert Piché qui vient à notre colloque au cours de la journée. Il va être là, puis il va être là au dîner pour nous faire une conférence. C'est toujours très intéressant aussi. Un propos très… très intimiste, souvent. Oui, oui, oui. Il parle sans tabou de ce qu'il a vécu, de son point de vue de la vie aussi. Je le trouve très généreux. Donc, assurément que ce sera un rendez-vous à ne pas manquer, 22 mars prochain, hôtel Leveille, comme à l'habitude. Oui, bien, à un coût vraiment minime, 15 $ et ça comprend le dîner. Alors, donc, ça devrait être quand même assez intéressant. Et ça, c'est en compagnie du commandant Robert Piché. Si vous aviez manqué son nom, on vous le rappelle. Donc, Robert Piché. Ça, c'est le 22 mars prochain. Et il y a eu également un projet sur lequel vous avez travaillé en 2022 qui se concrétise et qui va se déployer au cours des prochains mois, des prochaines semaines. C'est le projet CADA. Qu'est-ce que c'est, en quelques mots, ma chère Danielle? CADA, ça veut dire Québec Amis des aînés. Alors, c'est un projet qu'on a eu. On a commencé un peu à l'automne. Et prochainement, on va aller, nous, on va dans les RPA. Et ce qu'on fait, c'est de contrer l'isolement des personnes aînées. Alors, on veut les faire participer à des choses. Ce soit de la musique avec un musicien. Puis, on a, c'est comme là, à Saint-Atonin, le 15 février, on va dans un RPA. Et ce sera avec un musicien. Mais sinon, on va dans des plus petits RPA. Puis, on fait des casse-têtes. On amène les casse-têtes. On leur donne le casse-tête aussi. On amène le casse-tête. On fait des casse-têtes avec eux. On leur laisse tout le matériel. Puis après ça, ce qu'on veut, c'est que les gens, ils travaillent, ils s'amusent ensemble. Et brisent l'isolement aussi. Brisent l'isolement. Absolument. Très belle initiative. Très beau projet qui, assurément, fera le bonheur de plusieurs résidents en RPA. En tout cas, c'est du moins ce qu'on souhaite. Donc, trois dates à retenir. 15 février du côté de Saint-Atonin, en compagnie du musicien Jean Beaulieu. Il y a également le 6 février, un petit peu plus tôt, à Saint-Modeste. Et le lendemain, à Saint-Épiphanes. Activité de casse-tête, comme vous l'avez si bien mentionné, pardon, ma chère Danielle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça nous fait plaisir. On se revoit bientôt. On se revoit très bientôt. Vous êtes toujours la bienvenue sur le plateau. C'est quasiment votre deuxième demeure maintenant. Ah, presque, presque. Merci, ma chère Danielle. Et bon dîner pour jeudi avec vos membres. Et tous ceux et celles qui souhaiteraient devenir membres de la QDR, section RDL. Vous pouvez les suivre sur Facebook, communiquer avec eux par Internet ou encore par téléphone. Le numéro est apparu au bas de l'écran un petit peu plus tôt. On se laisse pour une courte pause de deux minutes. Mais au retour, soyez des nôtres, puisque Jean-Louis Lévesque de l'épicerie spécialisée le vrac à Rivière-du-Loup viendra nous mettre en mode printemps. Et franchement, je pense que ça va tous nous faire du bien. Reste à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Le vrac 226 La Fontaine, Rivière-du-Loup Besoin d'une grosse dose d'énergie? 4 avril, 19h30. Match Royal contre Assurancia. Présenté par Voyage Ciel d'Azur. CIMT Pierre, partenaire Détroir. L'agenda de Lillet, une présentation de la bijouterie Jean, votre bijouterie de confiance depuis 1960 à Saint-Jean-Port-Joli, qui vous offre le service de réparation sur place et qui achète votre art. Du mercredi 1er février au lundi 13 mars, 20 flocons de neige de différentes couleurs seront cachés sur le territoire de la municipalité de Lillet. Trouvez-les et dites-nous combien il y en a de chaque couleur afin de gagner un prix mystère. Les résultats doivent être acheminés à loisirs-lillet.com. Le jeudi 9 février, vous pouvez skier au fer de la raquette dans le secteur familial du club sportif Appalaches à la lueur de la pleine lune de 18h à 21h. Il y aura musique, gâteries et surprises au programme, accès et location d'équipements offerts gratuitement. N'oubliez pas vos skis, bottes, bâtons et raquettes, le caillet chez A. Et finalement, la prochaine sortie plein air du Centre Femme à la Jardilec aura lieu le jeudi 9 février à compter de 9h30. Bienvenue à tous. À la bijouterie Jean, venez choisir parmi nos 600 montres une multitude de bijoux de qualité dont les bijoux or RPM. Parfait cadeau pour soi ou pour un être cher. La planète est à l'envers. La guerre qui s'éternise, la pandémie, l'inflation, la politique, les pénuries, tout ça devient étourdissant. Faites-vous en pas, on va démêler ça ensemble. Avec Mario, tout devient clair. En semaine, dès 11h. Nous sommes de retour à la vitrine. On vous parle maintenant de l'épicerie spécialisée Levrag de la rue La Fontaine à Rivière-Dieu, qui est déjà en mode printemps puisque le commerce a reçu récemment tout ce qu'il faut pour préparer vos germinations et vos semis en préparation du printemps qui va finir par arriver un jour. Et on en discute avec Jean-Louis Lévesque, présentateur officiel de l'émission. Alors, mon cher Jean-Louis, bon après-midi à toi. Bonjour. Content de te recevoir en ce 31 janvier 2023. On termine le mois en t'accompagné. Oui, on commence l'année avec un petit goût de printemps, comme tu as dit. Exactement. Et tu as apporté justement quelques items, notamment qui peuvent nous aider pour préparer nos germinations à la maison parce qu'il y en a plusieurs qui font ça. C'est une tendance qui se développe de plus en plus. On veut manger frais, on veut manger local et vous avez tout ce qu'il faut sur place pour nous aider. Bien, c'est que dans la période hivernale, on a quand même la possibilité de faire à la maison des pousses, faire de la germination de luzerne, de trèfle, de radis, des pousses de fèves, de fèves-mongues, haricots, à soupe, poids vert, un peu de toutes sortes de choses. Donc, c'est très diversifié, on s'entend. Qui amènent une belle valeur nutritive à notre alimentation et qui compense le fait que, bon, l'hiver, il n'y a pas de verdure qui pousse. Exactement. On peut le faire à la maison. On a un petit peu, j'ai amené ici, bon, bien sûr, de la luzerne. On a des fèves-mongues qui sont utilisées un petit peu pour faire les fèves germées. Oui, oui, oui. Et un genre de germoire, les gens, souvent de fois, vont juste acheter le couvert à un pot maçon pour faire ça à la maison. Il y a moyen de faire ça à un coût vraiment abordable. Très abordable, c'est ça. C'est ce qui est plaisant. Puis si on a des enfants à la maison, on les fait participer, ils adorent ça. Ils voient que la graine a ouvert tout l'évolution, surtout avec des produits un peu stiles comme la luzerne. On en a beaucoup que c'est de trois à cinq jours, six jours avant d'être prêt à consommer. Ah oui. Ça fait qu'on commence la fin de semaine, puis le vendredi suivant, le jeune est tout content. C'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Ça fait que c'est amusant. En plus d'être nutritif et bon pour la santé. Exactement. Et on sait qu'on a évité les manipulations, la transformation aussi des aliments. On tente de plus en plus à manger avec des ingrédients qui sont de moins en moins transformés. Alors, en optant pour ces options-là, on est assuré que c'est le cas. Là, on vient d'avoir notre arrivage de semences pour la germination, puis toutes nos semences sont certifiées bio. Un peu, ça c'est un autre point. Ça fait qu'on s'assure qu'on ne mange pas de produits chimiques dans notre alimentation. Exactement. Puis, suite à ça, mais arrive aussi en même temps, on commence à regarder un petit peu, on a la nostalgie des jardins. Ça fait qu'on commence à regarder qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on se fait des tomates? Est-ce qu'on se fait des piments? Est-ce qu'on se fait du cocombre? On a reçu aussi nos semences des jardins de l'écoumène qui, elles aussi, sont certifiées bio. Ça fait que c'est une compagnie québécoise qu'on est fiers d'avoir. C'est des produits qui sont 100% naturels, bio, pas modifiés génétiquement. Il y a une grande variété de choix aussi, de ce que je vois présentement à l'écran, sur le présentoir. J'ai amené une partie du présentoir. En magasin, on en a beaucoup, beaucoup plus que ça. Ça, c'est juste une petite section du présentoir. C'est un échantillonnage seulement. Exactement. Ça fait que toutes ces semences-là sont vraiment rustiques, sont vraiment intéressantes à utiliser. Ça fait que oui, il n'est pas trop tôt, mais il n'est pas trop tard non plus pour commencer à préparer nos semences. C'est le temps de se planifier. Oui, de se planifier. On est en février, là, demain. Exact. Puis là, le choix est à son meilleur parce qu'on vient de les recevoir. On a un bel inventaire. Tout ce qu'il faut pour se préparer un beau jardin, puis rêver au soleil et à la chaleur. Ça ne sent rien, Jean-Louis. Ça sent mieux. Tranquillement. Ça paraît souvent bien loin. Première affaire qu'on sait, c'est qu'on a les deux pieds dedans. Donc, dans quelques semaines, ce sera déjà le printemps. Et d'ici là, si on s'ennuie des jardins, des produits qu'on peut consommer local, faits par des producteurs d'ici, il y a la coop Léméandre de Rivière-Ouelles qui propose un excellent produit. Donc, vous êtes dépositaires maintenant. Eh oui, on est très fiers d'avoir eu l'opportunité de se joindre à eux et d'avoir le produit en magasin. C'est des champignons. Oui. On a trois sortes de champignons. On a le HID, la pleurote et la filo... Lui, j'ai toujours un petit peu de... Bon, je vais essayer de t'aider. Foliote. Foliote, oui, exactement. On les a séchés en magasin. Et ça, dans des sautés de légumes, dans des mets chinois, dans... Bien, tu l'avais fait avec un chapsoui, ça peut être très bien. Dans les soupes, c'est quelque chose qui est facile à préparer, qui est facile à utiliser, mais qui est savoureux, qui donne un petit peu... Oui, parce qu'en étant, c'est sûr qu'on sert tout le goût de l'aliment aussi. Oui, puis ils ont une belle technique. Ils ont vraiment un produit qui se démarque de ce qu'on peut retrouver un peu partout. La présentation est agréable. On peut l'utiliser en entier. On peut facilement le portionner. Oui, oui, oui. Fait que c'est vraiment quelque chose qui ajoute un petit plus à nos recettes quotidiennes. Puis en plus, bien écoute, je suis toujours fier de pouvoir parler de producteurs de la région. Fait que c'est un produit qu'on a ajouté à notre gamme d'offres. Une belle butrine que tu offres à cet établissement, donc un co-op des méandres de Rivière-Well au Kamouraska. D'ailleurs, le Kamouraska qui est reconnu pour la mycologie. Alors, on a vraiment tout ce qu'il faut pour découvrir la variété de champignons qui peuvent pousser chez nous. Et avant qu'on se quitte, Jean-Louis, il faut parler de ce qui s'en vient chez vous cette année. Plusieurs nouveautés. D'ailleurs, je deviendrai le testeur officiel de l'épicerie Le Brac. On va te donner la visure un peu cette année. On va amener plein de choses. C'est aussi, en magasin, on va recommencer. On a une personne qui s'est ajoutée à notre équipe. Fait que ça va nous permettre de faire des choses en magasin, faire découvrir, goûter. Pas juste voir le produit, mais le voir aussi en produit fini, vous transformer. Quelque chose que vous pouvez faire facilement à la maison. Fait qu'on va profiter. On l'avait fait avec le kombucha, on l'avait fait avec le thé par le passé. Mais là, on va aller un petit peu plus loin. On va pousser l'expérience à un autre niveau. Puis on va aussi amener un peu d'informations sur le produit, comment le préparer, etc. Et voilà, c'est ce qui complète l'émission. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, mon cher Jean-Louis. Toujours un plaisir. On se revoit dans quelques semaines déjà pour une autre chronique à la maison. Merci d'avoir été du rendez-vous. On se laisse sur cette image de la ville de Rivière-du-Loup en janvier. Et on espère que vous se trouverez au rendez-vous demain 15h. Salut! La fin de semaine est vraiment partie. Mais ça, on aime ça. La shot la plus dure depuis la fin de Salut Bonjour, c'est ça. Je me suis retrouvée enceinte. Moi-même, j'étais une adolescente. J'avais tellement peur de ne plus être capable de monter sur scène. Parce que moi, je ne sais rien faire que ça dans la vie, tu sais. La vraie nature, dimanche 21h. Je ne peux pas vous insulter, mais vous n'êtes pas mon genre, les gars. Mais il y a Daniel, par contre! Présenté par les grains Saint-Méthode et la gamme Sommeil et Stress d'Adrien Gagnon. Bon mardi. Le collectif Accès-Sage-Femmes de la baie des Chaleurs sollicite une rencontre avec le ministre de la Santé pour discuter du projet de développement d'un lieu de...